C'est parti, donc bonsoir Thomas Soto. Bonsoir. Alors, merci de répondre à mes questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement qui vous êtes ? Je suis donc dans la vie journaliste, je suis ordinairement présentateur et rédacteur en chef de Capital sur M6 et là pour l'occasion et de manière exceptionnelle, je suis présentateur d'une émission qui s'appelle Capital Terre qui est tournée sur les problématiques environnementales. C'est le quatrième numéro de Capital Terre qui sera donc diffusé dimanche 27 avril à 20h50 sur M6. Voilà, c'est aussi un peu une bande-annonce parlante. Oui, justement, alors ça traitera de quoi ce nouvel épisode de Capital Terre ? Ça traitera de la maison, de la problématique du logement aujourd'hui. Alors pas le logement uniquement dans mon petit quartier ou dans votre petite ville. C'est le logement sur la planète avec toutes ces milliards d'habitants. Comment on fait pour loger tout le monde dans des conditions récentes ? Est-ce que c'est possible sans abîmer la planète ? Ça, c'est le thème général. Et à partir de là, on va partir de cas très particuliers. Un habitant de Mayenne qui isole sa maison qu'il est en train de construire avec ses mains. Et puis on va voyager. On va aller à Singapour pour constater que le béton, qui est une solution très pratique, très simple de construction, elle est aussi très, très dévastatrice pour l'environnement, avec notamment le trafic de sable. On a eu toute une partie d'enquête hyper étonnante là-dessus. Au moins, j'espère et je crois. On va s'intéresser également à la laine de roche. Ça, pour ça, on est allé dans la creuse. Bref, on va du coin de la rue jusqu'au bout du monde avec une même problématique qui est celle de la préservation de la planète et aussi des solutions parce qu'il n'est pas question de culpabiliser les gens. Il n'est pas question que dimanche soir, vous couchiez en tremblant dans votre lit. Ce n'est pas le but. D'accord, donc tout cela pour essayer d'améliorer le monde dans lequel on vit. Avec beaucoup d'humilité. Essayer de montrer le monde dans lequel on vit, montrer à quel point il est beau, à quel point parfois on l'abîme sans diffère attention et que peut-être avec des petits quelque chose, chacun, chaque petite fournée que nous sommes, nous pouvons essayer d'améliorer les choses, au moins de moins les dégrader. Merci beaucoup. De rien. Et à très bientôt sur Twitter. Oui, je suis là-dessus.